N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au niveau du ministère des sports, son excellence monsieur le ministre des sports a trouvé utile de pouvoir vous présenter l'état actuel de l'organisation, des états généraux des sports. Parce qu'il faut donner la bonne information. Parce que souvent c'est la mauvaise information qui circule. Et il y a aussi certaines personnes qui réagissent en fonction de la mauvaise information. N'est-ce pas? Je vais vous donner la bonne information sur les états généraux des sports. C'est ainsi à la première mouture que le ministre a présenté au conseil des ministres. Nous avons proposé 280 participants, dont 104 délégués de 26 provinces, 171 ou 171 opérateurs et membres du mouvement sportif, et 5 experts internationaux, ce qui donnait 280. Et dans les 104 délégués de 26 provinces, nous avons pris 4 délégués par province, c'est-à-dire le gouverneur, le ministre de la Chambre des sports, des chefs des divisions provinciales des sports et un délégué du mouvement sportif. Ce qui faisait 4 par province. A ce qui concerne le reste, on avait 75 personnes pour les fédérations. Donc, au départ, on a proposé que chaque fédération, comme il y a 75 personnes, qu'il y a un délégué par fédération. Et puis, le gouvernement sportif particulier, armée, police, SUE, PC et société, les députés, sénateurs, et toute la composante des opérateurs sportifs. C'était ça le premier travail que nous avons introduit au niveau du gouvernement. C'est le ministre qui est allé défendre. arrivé au gouvernement après deux bas de membres du gouvernement, on a décidé de réduire les nombres. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'abord les états généraux en 2008. Bien sûr, il y a 14 ans passés, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et puis, on voulait même réduire ça à 30. On travaille en vidéoconférence avec tout le monde. le ministre. Le ministre est allé défendre et finalement, le gouvernement a accepté 120 personnes au lieu de 280. le ministre est rentré au conseil des ministres avec les 120 personnes. Qui sont ces 120 personnes ? D'abord, il fallait respecter la représentation. C'est constitutionnel. Souvent, les Kinois, les gens de Kinshasa croient que quand nous nous réunissons ici, c'est tout, c'est toute la République. Bien sûr, c'est la capitale. Non. Et dans les participants, nous avons dit 55 participants viendront de l'intérieur du pays, de 26 provinces. Et 65 de Kinshasa. Ce qui dit il y a 46% qui viennent de l'intérieur du pays et 56% de Kinshasa. Qu'est-ce que j'ai dit ? 54 plutôt. 54% de Kinshasa. Il faut corriger. 54% de Kinshasa. C'est-à-dire ce qui donne 100%. Donc, c'était ça à ce qui concerne la représentation. maintenant, il faut fixer qui viennent. On dit on ne peut pas mobiliser tout un gouverneur pendant 5 jours. Non. On a écarté le gouverneur. On a dit on ne prend pas les délégués des entités parce que il y a un chef de division qui gère les ligues provinciales. toutes les ligues sont gérées par les chefs de division provinciales. Comme c'est une représentation dans chaque province on prend un chef de division provinciale des sports et un ministre en charge des sports. je vous informe qu'aux états généraux de 2008 il y avait 350 personnes initialement on a programmé 250 mais finalement ils sont arrivés à 350 et je vous assure c'était la fikine au centre les gens qui étaient au centre Renganda connaissent ceux qui étaient parmi vous qui étaient au centre Renganda il y a des gens qui travaillaient il y en a qui étaient en train de il y avait 10 ministres provinciaux parce qu'il y a je crois les ministres provinciaux de Nord qui est arrivé en retard et puis il y avait 11 à l'époque 11 chefs de division nous on a dit pour qu'on soit correct il faut normalement que les provinces soient représentées vous avez vu vous avez suivi les tournois I-17 c'est une surprise générale ici qui gagne qui arrive en finale à I-17 une équipe de Baraka qui n'est même pas au chef leia physique c'est à Baraka en finale une équipe de Puyungongo qui n'est même pas à Matadi ce sont des leçons qu'il faut tirer et ils étaient finalistes et c'est l'équipe de Baraka qui gagne la coupe du Congo bien sûr de I-17 et on a dit il faut associer aussi les provinces ça c'était le premier travail qui a été fait par les experts ensuite nous avons regardé les états généraux en 2008 et puis nous avons décidé alors à ce qui concerne les 65 personnes qui restent comment nous avons réparti les 65 personnes restantes le mouvement sportif congolais à 32 personnes je vais vous énumérer ça 32 665 les ministères des sports et loisirs à 10 personnes les institutions de la république et gouvernement parce que nous avons pensé que il faut qu'il y ait un délégué de l'Assemblée nationale un délégué du Sénat un délégué de la présidence un délégué de la primature et certains membres du gouvernement qui concourent à l'aboutissement de la promotion du sport il y en a 11 institutions et gouvernements les experts nationaux et internationaux on en a dénombré 6 les journalistes après le débat on a trouvé que il y a une cellule de presse communication presse protocole qui est mise en place il y a 5 journalistes qu'on a retenus dont 2 de Kinshasa et 3 de l'intérieur du pays vous aurez tous les détails et enfin les personnes vivant avec handicap qui représentent 18% de la population commodaise et puis son excellence le ministre a invité 3 experts après cette étape le ministre a signé un arrêté un arrêté ministériel 0045 cet arrêté fixe les délégués comme je vous ai dit par province par structure et vous même vous allez compter il y a combien de délégués de mois je vous ai dit 32 non on a pris les provinces vous connaissez déjà le nombre les fédérations sportives j'ai dit fédérations sportives 15 le groupement sportif particulier 4 députés et sénataires il y a un député il y a un sénateur la présidence et la primature 2 les conseils supérieurs de la majorité d'ailleurs les conseils venaient d'écrire ils ont envoyé un magistrat à une personne les ministères les prestés les su ITP les finances le budget la jeunesse 6 personnes le comité olympique congolais 2 personnes le paralympique 1 personne l'administration de sport 4 personnes les délégués personnes vivant avec handicap 1 personne il faut ici il faut féliciter la dame qui gère les personnes handicap parce que elle fait comme on a demandé au comité olympique de le faire aussi elle fait une table ronde donc il y a une table ronde des personnes vivant avec handicap et pendant 2-3 jours à l'issue de cette table ronde ils vont nous envoyer les résolutions par par l'air délégué de cette table ronde le ministre avait demandé au comité olympique comme on l'air comme il y a 75 fédérations et les autres structures qui puissent faire aussi un forum un atelier de manière que les 15 les 32 parce qu'ils sont 32 qui viennent aux états généraux puissent amener les résolutions de ce forum au atelier j'ai continu les conseils des éducateurs physiques une personne les associations sportives club champion les anciens chefs capille 3 les délégués d'illusions sportives une personne le cabinet du ministre 5 personnes les journalistes comme j'ai dit 5 les délégués de corps de métier une personne les femmes dans les sports une personne les comités des supporters deux personnes les experts nationaux trois les experts internationaux trois les délégués de la l'esprit une personne les délégués du national des sports une personne et trois invités comme je vous ai dit le ministre a invité les experts vous aurez l'heure non parce qu'il faut qu'on arrive là-bas bref là c'est à ce qui concerne le participant et il fallait prendre les thèmes à ce qui concerne les thèmes pour les états généraux de 2008 il y avait quatre thèmes il y avait la loi la formation les stratégies et les infrastructures les états généraux de 2022 nous avons retenu six thèmes six thématiques application et amendement de la loi sportive politique sportive nationale et le programme national développement du sport 2002 il y a vraiment il faut qu'on actualise infrastructure et équipement sportif formation professionnalisation financement et sponsorisation des sports il faut ajouter marketing aussi stratégie relative à la promotion du sport et du fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif enfin évaluation des états généraux de sport de 2008 mais le ministre a demandé s'il y a quelqu'un qui a un thème qui n'est pas repris parmi les six thèmes il peut toujours l'ajouter parce que nous voulons être complet sur toute la forme l'arrêté ministériel fixe trois organes importants pour l'organisation de ce jeu il y a le comité d'organisation un bureau du comité d'organisation dont les rapporteurs général c'est les délégués du comité rempli congolais et puis comme en 2008 il y a deux membres du gouvernement qui font partie de ce comité d'organisation il y a les délégués de la présidence il y a les délégués de la primature il y a les délégués du ministère de la jeunesse et six présidents de commission et vous les saurez qui sont qui ont été retenus comme présidents de commission maintenant les délégués parce que nous avons dit pour les provinces il y a le ministre en charge des sports et les chefs des divisions provinciales en charge des sports et les voisines les 65 autres délégués voici les délégués parce qu'il faut que vous connaissez le contenu il faut vous donner la bonne information la présidence de la république a délégué monsieur l'oukounawa bantou voilà les délégués de la présidence l'assemblée nationale a délégué l'honorable Guy Maufu Takabongo le sénat a délégué l'honorable le Kambay Timbumbudeni la primature on nous a dicté le nom ça va être le conseiller principal Kalonji Jean-Marie le vice-ministre du budget beaucoup moins dans ma poste l'excellence l'Elysée vice-ministre presté dans ma si à base à Minata le cabinet du ministre vous avez vu le quota là-bas il y a le ministre Serge Chembo il y a les Birkab Tone Chigoundou lui il y a les conseillers bonina il faut le désirer les conseillers il y a le vie et au cabinet il y a 20 voilà les 5 délégués du cabinet l'administration 4 délégués le secrétaire général Okito Barthélémy le directeur en fait administratif qui est du Kaba aujourd'hui Kito Komanlo Mathieu le directeur Boka Taïko Louis Gaston et M. Barine Bouile Lou Kousa Taizé qui représente les syndicats voilà les 4 délégués de la l'administration des sports le ministère de la jeunesse a délégué M. Roderick Victor l'institut national des sports a délégué M. Kabamba Kassongo Zenon à ce qui concerne les experts internationaux nous avons pris M. Waluembo Christopher M. Ilunga Erita à ce qui concerne les experts nationaux il y a les professeurs Tinukivuvu les professeurs Mgwabika Joseph et le Détaine Loussadisou Meda On continue avec les experts il y a les directeurs du cabinet adjoint du premier ministre M. le professeur Tamboyedi il y a on a pris deux sportifs Fofo Konzi et Moulongo Koko qui sont à l'Assemblée Nationale Journaliste Kabbalam Wanamboui Journaliste On a pris un journaliste sportif du Okatanga Journaliste On a pris un journaliste sportif du Nord Kivu Journaliste On a pris un journaliste qui s'appelle Kabéanga Lula Dédouni au comité olympique congolais Le comité olympique congolais a transmis deux noms Quand je vous l'ai dit j'ai les documents avec moi Ils ont signé ils ont déposé Le comité olympique a délégué Dr Nguyebe Moubiala et Mazombo Aengue Voilà les délégués du comité olympique congolais Le comité paralympique Mme Myangdoula a désigné M. Kampépe Amissi Billy Léon Le taïkwondo a désigné M. Badia Chilé Kayachi Alain J'ai la lettre Le président de la fédération qui est un expert connu Le basketball a désigné M. Komichelo Mouanakasongo André La Fekofa a désigné M. Situatala Matouloukila Belge Le cyclisme a désigné M. Kongolo Mouanba Jean-Claude Les ténis de tablage a désigné M. Mavambu Tambaroje La Fekoluta a désigné M. Bakombe Tontel Le Pichou Le Jido La coordination a désigné M. Kalalalou Koussa Patrick Le Laotelis a désigné M. Djo Yabokulaka Augustin J'ai vu la signature du président Koshi Le sport pour tous Voilà On a pris le sport pour tous parce que les disciplines à vocation nationale Tous sont reprises au sport pour tous Par exemple le shokando le nizango tout ce qui est le sport congolais conforme à la loi sportive c'est dans le sport pour tous La latation On a envoyé un ongé le général Makutu Iyenda L'espoir pour tous Ils sont en train de régler Sur la lettre J'ai vu Ekumbo Après C'est Kiwa Mapungar aussi Bref On m'a dit On me transmet les documents On va valider le nom qui sera sur les documents Mais le document que j'ai ici c'est Ekumbo Athlétisme Le président Matenda a envoyé Monsieur Loukanda Jeanlu Le volleyball Matata est à l'extérieur Il a appelé Au volleyball c'est Matata Christian Handball Le président Mbaïo et l'handball ont désigné Madame Mike Chifushi Voilà Chifushi Mike Je vois le nom de Chifushi Mike C'est le président Yann Bol qui a désigné Chifushi Mike Le karaté Do C'est Mbaka Alain Qui a été désigné La boxe C'est le président lui-même qui vient Il dit Moi-même je vais être aux états généraux Ilou Nga Lou Yoyo Les éducateurs physiques ont envoyé Vous allez vérifier ici Il y en a ici Vous vérifiez le nom de tout ce qu'ils ont désigné Ils ont désigné Tawu Atiani Melchad La Lisped a désigné Makengo Kikandu Alain Les corps de métier On a retenu Madame Iroumkawangjistin Je crois que vous connaissez Madame Elle est commissaire à la FIBA Le groupe sportif Particulier Universitaire Ils ont désigné Nzaou Wanzau Joseph Les scolaires Je veux La secrétaire générale Au sport Pardon Au ZPST Ils ont désigné Kapenambaché Désiré C'est lui qui est directeur En charge de sport Au ZPST La police Nous avons eu La signature du général Amoli Moubikaï Moubibodouan L'armée a désigné Le colonel Libouna Seka Jétro L'équipe de Veclub a désigné Kimpete Jean de Dieu Desempé a désigné Chimbalanga Martin Le Tepé Mazembe a désigné Kitengeki Koumba Frédéric Le comité de soutien Leopard Ils ont désigné Lolo Mosango Le Alezi Le Leopard On a désigné Sigour Emmanuel Les personnes Vivant avec Handicap On a désigné Mbavu Kabouendi Antoine Salomon Les femmes dans le sport On a désigné Mme Ekene Ouamaluka Madou Les dirants sportifs Il y a Ossang Olembert Alors Il y a quelques experts qu'on a tenu associés parce que ça doit être international ça doit être national Il y a Ngandu Dodo Ceux qui connaissent Ngandu Dodo Je vois Il y connaît Ngandu Dodo On l'a appelé Mbouya Charles C'est un journaliste non ? Vous le connaissez Il est invité Kabima Achille On l'a invité Et puis Edi Amel Monsieur Edi Amel C'est un expatrié Enfin Le conseiller supérieur de la magistratire a délégué Monsieur Mukendi Chilumba Mike Et le ministre a ses invités d'honneur Il y a le ministre béninois des sports qui vient Et son expert en sport Vous savez le Bénin a une bonne expérience Vous avez suivi Le gouvernement a donné 120 millions pour construire 24 stades Et ce que nous avons vu Ça nous a attiré Parce que dans les cinq ans qui viennent Ce que nous avons au Bénin Les béninois vont devenir autre chose On a demandé au ministre béninois On l'a invité Et son expert pourrait nous présenter Nous dire un peu Quelles sont les stratégies sportives Avec tout ce que nous avons vu Il y a un accompagnateur de M. Di Amel C'est M. Christophe Qui sera là L'habité d'honneur Donc ceux qui assis Contrèment les experts sportifs Congolais Les invités du ministre Il y a Alkitengue Il y a Konstant Omari Ici Konstant Omari Nous le prenons comme ingénieur Parce que c'est lui qui à la FIFA contrôlait Tout ce qu'il y avait comme infrastructures sportives Pour être homologué par la FIFA Comme ingénieur Et Nous avons Les ministres A invité L'athlète Kibongu Mafu Qui est Un ancien Leopard Sous-titres Sous-titres Sous-titres